Il semble bien que le château que l'on voit aujourd'hui ne soit pas le château tel qu'il était prévu lorsque François Ier en a lancé la construction en 1719. On ne peut pas s'empêcher de penser que Léonard de Vinci a pu quelque part travailler le premier plan de Chambord. On sait qu'on a donc à l'intérieur ce plan en forme de croix, vous vous souvenez ? Elle porte un nom cette croix, c'est une croix grecque. Et on sait qu'au centre se trouve l'escalier, donc on ne voit pas mais qui est là. Et donc on a ces quatre couloirs qui, selon le secrétaire de l'ambassadeur du Portugal qui vient en 1541, il y a là quatre couloirs qui s'ouvrent sur les quatre parties du monde. Chambord est donc construit sur le modèle du plan centré, un plan inédit dans la France du XVIe siècle, mais dessiné en série par Léonard de Vinci, encore lui, pour des églises. La croix grecque, elle aussi, a été l'un de ces objets d'études, mais était-ce pour Chambord ? On a le quartier nord, quartier ouest, quartier est, quartier sud. Il y a un appartement qui s'inscrit sur un plan carré et un appartement qui, lui, prend place dans le volume circulaire d'une tour. Donc deux, quatre, six et huit par étage. On a compté cinq niveaux, on multiplie 40 appartements, tous indépendants, tous identiques, dans le donjon seul, belle auberge. Alors c'est sous cette tour qu'on a fait les fouilles dans les latrines, et c'est sous cet autre tour qu'on a pu comprendre le problème du plan de Chambord, le plan initial du château. Parce qu'actuellement, en fait, le château tel qu'on le voit, il correspond à une symétrie qui suit un axe, comme des ailes de papillons, sur les grands volumes et l'extérieur. Mais à l'intérieur, dans le donjon, on a des appartements qui ne correspondent pas à cette symétrie. Alors vous voyez, ici, en fait, les appartements sont orientés dans ce sens, et là, l'appartement est orienté dans l'autre sens. Ce qui se traduit dans les façades, c'est une symétrie dans les galeries. Les galeries sont les baies, ici, les sortes de loggias, qui permettaient, en fait, de passer de l'intérieur du donjon dans les tours. Donc normalement, on devait en avoir une sur chacune des façades, et en fait, on s'aperçoit qu'on en a une sur cette façade, une autre sur cette façade, deux sur cette façade, et pas du tout sur celle-ci. Donc il y a une anomalie dans le plan, et en fait, on s'est interrogé longtemps sur les raisons de cette anomalie. Et on vient de comprendre récemment, en allant dans les latrines, quel était le plan d'origine et pourquoi il y avait une anomalie. Donc voilà le plan tel qu'on a pu le reconstituer. En fait, au lieu d'avoir une symétrie axiale, comme des ailes de papillons, on a une symétrie centrale, qui pivote, en réalité, autour d'un axe, qui est l'escalier central, donc la double révolution. Alors si ce plan giratoire abandonné avait été suivi jusqu'au bout, le château de Chambord, aujourd'hui, serait un bâtiment assez incompréhensible. Il n'y aurait que le donjon seul, il n'y aurait pas les ailes, ni l'enceinte basse, donc pas d'appartement royal distinct, pas de chapelle, on ne sait pas où serez les cuisines. Simplement un grand bâtiment, avec 40 appartements, dans lesquels les courtisans vivent en orbite, autour de cette lanterne centrale, qui est un véritable puits de lumière, coiffé d'une fleur de lys. Et Louis XIV, plus tard, choisit le soleil comme emblème, avec cette idée que non seulement il éclaire le monde, mais que ses sujets et ses ministres sont comme les planètes qui gravitent autour de lui. Et 150 ans auparavant, François Ier s'adresse à ses contemporains, à travers un bâtiment dans lequel l'architecture est un langage, et dans lequel il pose les bases, en tout cas une vision, sa vision d'un pouvoir absolu et centralisé. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ...